Salut les camaïeux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma préparation à Koh-Lanta. Comment j'ai fait pour préparer au mieux physiquement, psychologiquement et techniquement pour être au top et pour espérer aller le plus impossible dans cette aventure. Et c'est parti, on commence tout de suite avec ma préparation physique. La préparation physique, elle a été un peu spéciale pour moi, vous allez vite comprendre pourquoi. Début 2018, ouverture des castings pour Koh-Lanta. Personnellement, j'étais en pleine saison du Puy du Fou, je ne pensais pas du tout à ça et ce n'était pas du tout dans mes plans, j'avais d'autres projets. Arrivé en mai, la saison commence tranquillement, il commence à y avoir un peu plus de spectacles, tout ça. Et le Puy du Fou en mai, il ferme 3 jours par semaine sur 2-3 semaines d'affilée. Et la bonne idée que j'ai eue avec quelques potes du Puy du Fou, c'est d'aller en Angleterre faire du parcours pendant ses 3 jours de repos. On a choisi Brighton parce que c'était une destination pas chère. Pour 3 jours, ça allait, ce n'était pas trop loin non plus. Mais que ça allait quand même nous dépayser. Et puis c'est une période où il fait relativement beau. Donc pour aller en Angleterre, il vaut mieux choisir une période où il fait relativement beau. Si vous voulez avoir la chance de ne pas avoir de la pluie. Donc les deux premiers jours de parcours se passent super bien. On s'amuse bien, on rencontre plein de monde. C'est super, il fait beau, il fait chaud, c'est la magie. Jusqu'au moment où j'ai chuté. J'ai fait une chute et je me suis blessé. Âme sensible, s'abstenir. Ça va ? On ne dirait pas comme ça, mais en fait, mon pied, il est arrivé sur le mur comme ça quand même. Sauf qu'il a fait ça et il est allé presque au niveau de mon tibia. Et donc, horreur ! J'ai eu un petit arrachement osseux à la cheville gauche, donc pas ouf. Et j'avais le poignet droit aussi, grosse grosse en torse. J'ai quand même fini le voyage comme ça et c'est qu'arrivée en France que j'ai décidé d'aller faire des radios. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais un arrachement osseux à la cheville. C'est pour ça que ça me faisait aussi mal. Et donc vous allez me dire, mais quel rapport avec Koh-Lanta Aurélien ? Et bien le rapport avec Koh-Lanta, il arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. En rentrant en Vendée, je suis allé faire des radios, tout ça. Finalement, arrachement osseux à la cheville gauche. Donc j'avais un plâtre. Comme j'avais un plâtre, forcément ils m'ont filé des béquilles. Sauf que je ne pouvais pas les utiliser parce que j'avais une grosse en torse au poignet droit. Du coup, ils m'ont filé un fauteuil roulant. Autant dire que je n'ai pas bougé de mon canapé pendant un certain temps. J'en avais pour trois semaines de plâtre. Après, je savais que j'allais avoir de la rééducation et tout, que ça allait mettre beaucoup plus de temps. Mon poignet, c'était pareil. Je savais qu'en trois semaines, ça n'allait pas s'arranger. J'avais qu'une chose à faire, c'était rester dans mon canapé, jouer à la console et attendre que je guérisse. Attendre que ça aille mieux pour pouvoir rebouger. Et qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours dans mon canapé. Un beau jour, je suis sur Internet. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a encore les castings pour Koh Lanta. Et je me dis, oh bah tiens, des castings ! De toute façon, je suis dans mon canapé, donc j'ai que ça à faire. Donc pourquoi pas essayer ? Et au pire, voilà, t'es pas pris. Et dans le meilleur des cas, ils te rappelleront. Et puis peut-être que ça va lancer quelque chose qui finalement, ça va faire un truc de ouf. Et ça n'a pas loupé. Mais bon, on ne va pas parler ici des castings. On vous fera une autre vidéo avec Diane qu'on a prévu de faire sur les castings en général. Moi, je vous parlerai du casting à Koh Lanta ou du casting au Puy du Fou. Et Diane vous parlera de ces castings, elle, ou ces entretiens d'embauche qu'elle a pu passer. Voilà, donc ça sera une autre vidéo. Ici, je vais vous concentrer surtout sur la préparation. Pour vous mettre bien en tête les choses, il fallait que je vous explique un peu le contexte dans lequel j'étais. Et pourquoi ça a été compliqué pour moi, cette préparation physique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelques semaines après, je reçois des coups de fil de Koh Lanta pour me dire que je continue les castings et que je vais aller plus loin dans les castings. Donc là, j'ai commencé à mettre en tête que peut-être que j'irai à Koh Lanta. Donc pourquoi pas commencer à s'entraîner pour être au top. Après ces trois semaines de plâtre, je peux commencer la rééducation. Donc je recommence à marcher tout doucement. Je m'inscris à la piscine pour faire des heures et des heures de natation. Déjà pour me rééduquer la cheville. Et aussi pour Koh Lanta, parce que niveau natation, je ne suis pas au top moi de base. Double bonus, tu te rééduques et en même temps, tu nages pour Koh Lanta pour ne pas être une daube dans l'eau. En gros, je vous fais la version rapide. Au bout d'une semaine ou deux de rééducation, je commence à être un peu mieux au niveau de ma cheville, au niveau de mon poignet, ça va mieux aussi. J'ai fait des séances d'ostéopathie, je continue la piscine. Et là, je décide de faire mon premier entraînement à l'extérieur depuis ma blessure. Je vais dans un parc où il y a un parcours de santé. Je recommence à courir tout doucement. Je commence à faire des petites tractions, mais c'est compliqué. Je recommence à essayer de tenir sur mes poignets, mais c'est compliqué aussi. Mais les sensations reviennent un peu, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Donc là, je n'ai plus aucun niveau, c'est dur, j'ai mal partout. Mais voilà, j'y vais doucement, j'y vais petit à petit. Et au fur et à mesure, finalement, je vois que ça va de mieux en mieux, que je commence à retrouver un peu de mobilité, de... Je commence à être mieux. Je commence à avoir un peu d'espoir. Donc j'ai passé tout le mois de juin à faire de la rééducation. Donc j'ai continué la piscine, j'ai continué les petits entraînements dehors. J'ai continué, voilà, à bouger tranquillement pour retrouver une forme, pour pouvoir rebosser au Puy du Fou. J'ai repris les spectacles en faisant des petits rôles au début, voilà, tranquillement, toujours. La saison passe, je commence à retrouver un petit peu de physique. J'ai encore des douleurs, mais ça va, elles sont surmontables quand même. Et je peux bouger, je peux sauter, ça va mieux. Je recommence à retrouver une santé. Forcément, comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas à mon top niveau. Et ça, je suis un peu dégoûté. Pour continuer sur ma préparation physique, j'ai fait comme ce que je faisais depuis des années, c'est-à-dire du parcours, un peu de gym et de la natation. C'est tout ce que j'ai fait. Travailler l'équilibre, la force, l'agilité, la concentration. J'ai essayé aussi de tenir dans des positions pendant un certain temps, pour travailler aussi mon mental. Je savais qu'il y avait des épreuves où il fallait tenir longtemps. Donc j'ai essayé de faire un peu tout ça, travailler la résistance à la douleur. Donc voilà, physiquement, j'ai essayé d'être au top sur tous les niveaux. Mais voilà, je savais que de toute façon, ce n'est pas ça qui allait faire vraiment la différence. Ça allait être toutes mes années de parcours. J'avais envie de faire confiance à mes années de parcours et voir si ça pouvait être bénéfique pour des épreuves comme celle de Koh Lanta. Donc forcément, vous pourrez le comprendre. Avec la blessure que j'ai eue, plus la saison après qui s'enchaînait, et le fait que je ne puisse pas vraiment m'entraîner comme je voulais, parce que j'étais trop fatigué le soir pour refaire un entraînement par-dessus ma journée du Puy du Fou. J'étais donc un peu frustré à ce niveau-là. Mais je savais que Koh Lanta, ça ne se jouait pas que là-dessus. C'était beaucoup aussi dans la tête et dans l'aspect psychologique de la chose. Premièrement, je vais vous parler de la nourriture. Je savais que ça allait être un point qui allait être très difficile à gérer. Je ne m'étais jamais confronté à la faim, au manque de nourriture, à la fatigue que ça peut provoquer. Tous ces aspects, je ne les connaissais pas du tout. Je n'ai pas eu le courage de jeûner avant de partir. Je n'ai pas eu le courage de me tester. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de moins manger. Je me faisais vraiment des assiettes ridicules pour essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'on pouvait ressentir. Pour déjà faire une sorte de préparation. Mais je n'étais pas vraiment sérieux. Je n'allais pas vraiment jusqu'au bout des choses. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ce que je peux vous conseiller par contre, ça serait vraiment de jeûner pendant une semaine entière. Pour vraiment vous rendre compte de ce que ça fait de ne pas avoir de nourriture dans le ventre. De ne pas avoir d'énergie. Et de vraiment ressentir les sensations. C'est vraiment que comme ça que vous pourrez vous rapprocher de ce qu'on ressent à Koh Lanta. Et vous préparer déjà psychologiquement à cet aspect qui est la nourriture. Le manque de nourriture. Le truc, c'est que quand on fait un jeûne chez nous. On se dit, il ne faut pas faire de sport. Il ne faut pas trop se dépenser. Parce que ce n'est pas recommandé non plus. Et le problème, c'est qu'à Koh Lanta, en plus du jeûne, tu fais des épreuves. Tu dois te donner à 100%. Et tu dois te donner jusqu'au bout de ta vie. Et donc, c'est ça aussi qui est plutôt compliqué à gérer dans Koh Lanta. Et que tu as beau te préparer en avance en faisant des jeûnes, c'est différent. Ou alors, il faut vraiment faire des jeûnes et faire du sport en même temps. Mais bon, là, ça devient un peu dangereux peut-être. Donc, entourez-vous de médecins, de professionnels. Ne faites pas ça n'importe comment. Et puis, ça se trouve, ça marche. C'est vraiment mon avis personnel. Je pense que c'est un truc qui pourrait marcher. Après, il n'y a pas forcément eu de retour de personnes qui ont testé ça. Donc, ce n'est qu'une théorie. Ce que j'ai fait aussi pour ma préparation psychologique, c'est que je me suis entouré d'une coach et thérapeute. Et avec elle, on a pu travailler sur des croyances que j'avais sur moi-même. Sur le fait que je ne me sens pas capable de faire telle ou telle chose. Sur le fait que je me rabaisse. Ou voilà, sur plein d'aspects comme ça. Qui, pour l'aventure Koh Lanta, il fallait que je supprime tout ça. Qu'il fallait que j'enlève ces fausses croyances. On a aussi fait des exercices de visualisation où elle m'a emmené en hypnose à imaginer des scènes que je pouvais revivre à Koh Lanta. Imaginer des victoires, des sentiments positifs. Donc voilà, c'était un autre travail qui, je trouve, a été intéressant aussi et qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est cet aspect psychologique, cet aspect de travailler sur soi, de débloquer des choses pour être mieux avec soi et être la meilleure version de soi-même. Ne pas avoir plein de blocages qu'on peut avoir. Des choses qui s'accumulent au fur et à mesure de notre vie. J'ai essayé de débloquer certaines choses, certaines croyances que j'avais, des fausses croyances, qui montrent, j'en suis certain, aidé pour l'aventure. Elle m'a aussi transmis quelques techniques de respiration, notamment pour les épreuves statiques, pour pouvoir penser à autre chose, pouvoir rentrer un peu en méditation quand on est sur des épreuves. Donc voilà, tout ça, c'est des aspects qui peuvent aider franchement pour beaucoup d'épreuves et pour aussi la vie sur le camp, pour être mieux et pour psychologiquement tenir le coup pour pouvoir aller le plus loin possible. Troisième et dernier point, la préparation technique. Quand je parle de préparation technique, c'est toutes les connaissances et les savoir-faire qu'il est préférable d'avoir avant d'aller à Koh Lanta. Personnellement, je n'avais jamais fait de survie pure. J'avais fait des aventures comme ça, où je partais un peu à l'arrache, où je dormais par terre ou machin. Mais ce n'était pas vraiment de la survie où tu es en pleine forêt et que tu n'as rien et que tu dois te débrouiller pour chasser, pour faire ta cabane et pour faire du feu. Ça, je ne connaissais pas vraiment. Donc j'ai acheté plein de bouquins de survie pour savoir comment faire du feu, pour savoir comment chasser, comment pêcher, comment faire des cabanes aussi. Là-dessus, j'ai fait confiance à des livres et j'ai essayé de reproduire les choses dans la vraie vie. J'ai essayé de faire du feu, ça n'a pas marché. J'ai essayé différents types de cabanes pour essayer de trouver la cabane ultime pour Koh Lanta. Je me suis renseigné à fond sur les plantes comestibles aussi. On ne savait pas où on partait, mais je me suis dit que Koh Lanta, c'est quand même sur les îles. Il doit y avoir des cocotiers, ce genre de trucs. Il y a du manioc, donc savoir repérer le manioc, savoir repérer de la papaye, savoir repérer toutes les plantes comestibles qu'il peut y avoir. Donc j'ai potassé des bouquins. J'avais été paysagiste, je pensais avoir des connaissances sur les plantes, mais en fait, ça ne m'a pas servi du tout. J'avais bien fait de regarder des bouquins avant de partir. J'ai appris à me servir d'une machette. Ça peut paraître bidon comme ça d'utiliser une machette, mais il y a des techniques pour couper facilement les branches, pour couper au mieux. Tu sais que tu vas avoir une machette, donc autant savoir l'utiliser avant de partir, parce que ce n'est pas un truc qu'on utilise tous les jours, à moins qu'il y en ait d'entre vous qui cuisinent avec une machette, mais ça m'étonnerait quand même. Et dernier truc super important que beaucoup négligent, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est le fait d'apprendre à se servir d'une boussole. C'est la base, c'est la base. Si tu n'apprends pas à te servir d'une boussole, c'est déjà dans ta tête, tu te dis « je n'irai jamais jusqu'à l'orientation ». Donc voilà, travail psychologique. Il faut être certain d'aller jusqu'au bout quand il va. Sinon, ça ne sert à rien, autant ne pas postuler. Donc apprends à te servir d'une boussole. J'ai appris à me servir d'une boussole, ce n'est pas compliqué en plus. Et heureusement, parce que vous voyez, je suis allé jusqu'à l'orientation, donc j'ai bien fait. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut être déterminé, il faut se dire « je mets toutes les chances de mon côté, donc j'apprends à me servir d'une boussole ». Je trouve que c'est quand même la base. Et dernier point que je trouvais personnellement super important, c'était de travailler à ma mémoire. Vous savez, à l'orientation, il faut retenir une direction avec une couleur. Et je m'étais dit que j'allais avoir du mal peut-être à retenir tout en 2-2. Diane m'a donné un conseil, elle m'a dit de regarder les vidéos de Fabien Olicard, et ça m'a franchement super bien aidé. Donc Fabien Olicard, c'est un mentaliste qui fait des vidéos sur YouTube, et il a fait beaucoup de vidéos sur la mémorisation, sur retenir facilement des numéros, des couleurs, et voilà, plein de choses avec différentes techniques que j'ai essayé d'apprendre avant de partir à Koh Lanta, au cas où est-ce que j'allais à l'orientation. Au moins, j'avais déjà mes moyens, mes mots techniques. Donc ce que j'ai fait en combinant plusieurs de ces techniques, c'est que chaque direction sur la boussole correspondait à un mot qui commençait par la lettre de la direction. C'est-à-dire que le sud, pour moi, c'était « semoule ». Que l'est, pour moi, c'était « éléphant ». Vous voyez, je m'en souviens encore. Et ensuite, avec la couleur que j'allais voir sur la table d'orientation, j'avais juste à imaginer, par exemple, là, pour le coup, c'était la semoule, donc c'était le sud, le sud qui était orange, et donc je me suis imaginé ma semoule qui était orange. Donc j'imaginais un couscous de la semoule épicée. Et voilà, je suis parti comme ça, et comme ça, j'ai retenu, en me répétant juste « semoule épicée », je savais que c'était « sud orange ». Et ça a super bien marché, donc j'ai bien fait de me préparer là-dessus. J'étais content avec ma petite technique. Si vous voulez postuler à Koh Lanta, si vous voulez vous préparer au mieux, je pense que l'idéal, c'est vraiment de négliger aucune de ces parties, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, l'aspect connaissance aussi. Voilà, il faut toucher à tout, il faut aller chercher des informations un peu partout, aller chercher des techniques, se rapprocher des gens qui s'y connaissent mieux dans certains domaines aussi, poser des questions, renseignez-vous, et puis après, Advienne Copoura, de toute façon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette aventure, c'est toujours des surprises à chaque journée. Donc, tu as beau être préparé à certains trucs, dans les conditions dans lesquelles tu es là-bas, ça se passe différemment, et puis il suffit qu'à un moment donné, tu te foires sur un truc, et puis voilà, tu ne peux pas recommencer. Mais voilà, c'est le jeu, c'est ça l'aventure aussi, mais le mieux, c'est de se préparer au mieux, pour être au top, espérer aller plus l'impossible. Et puis après, s'il y en a un peu de chance, et bien tout roule, et on arrive en finale. On peut même gagner 100 000 euros. Si ça, ce n'est pas incroyable. Pour tous ceux dont c'est le rêve de participer à l'émission, donnez-vous à 100%, restez vous-même, et allez au bout des choses, et vous ne serez pas déçus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez encore d'autres vidéos sur Koh Lanta, sur quel sujet vous voulez qu'on aborde. Je pense qu'on va quand même faire une vidéo sur les castings, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on sort une vidéo maintenant tous les lundis à 18h. Soyez présents, abonnez-vous, mettez la cloche, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.